salut tout le monde c'est le goleador j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien comme d'habitude alors on se retrouve aujourd'hui pour une chip série à je n'ai pas pu vous sortir de vidéos hier à cause des serveurs y est comme d'habitude aussi franchement les serveurs c'est franchement pas terrible je sais pas si pour vous sur xbox c'est le même problème que chez nous mais nous sur playstation on a d'énormes problèmes de serveurs et c'est franchement hyper hyper agaçant je n'ai pas pu vous sortir de vidéos comme je vous ai dit hier donc je vous en sors de aujourd'hui vous avez donc la chip série à car il paraît que là pour moi c'était une chip mais la type série à de la dernière fois n'était pas assez cheap pour certains donc là je vous en ressort une avec des joueurs vraiment très très peu chers mais qui sont aussi toujours très très bon et d'ici je pense 2 3 heures donc une fois que vous vivez cette vidéo dans le banc dès qu'elle sort d'ici 2 3 heures vous aurez notre force à le collectif épisode 2 donc on commence tout de suite par le gardien vous avez pu voir que c'est une 4 1 2 1 2 2 le gardien c'est carrizo gardien de l'inter normalement tous les jours de l'inter il est fou à la poubelle étant donné que je suis un supporter de la youth et que les juventini et les intéristes c'est pas le grand amour donc voilà concernant le gardien il est franchement des fois je me pose des questions concernant les stats parce que il m'a fait du très très bon boulot alors quand vous voyez sa carte et ses stats franchement il ya de quoi se dire ce gardien est plus la merde mais pas du tout du tout alors à droite c'est concorre l'indéboulonnable concorre défenseur droit de la lazio j'en parle pas plus parce que j'ai déjà présenté quelques fois et vous le reverrez encore dans d'autres vidéos ça c'est sûr par contre les prix faites bien attention parce qu'il y en a qui sont pas à jour comme par exemple ici bonucci et concorre c'est des jours que j'ai pu un bail donc les prix sont pas vraiment à jour vous pouvez les trouver pour bien moins cher que ça bonucci toujours en mode pilier c'est toujours le même 27 match vous avez vu conco il est en état 29 alors pour l'autre axe central vous avez trois possibilités soit vous avez roane rezus ici soit vous avez tomovic de la fiorentina donc je sais plus si c'est un cerbe je crois que ça doit être un cerbe ou alors vous avez zaccardo pour laquelle moi j'ai mis zaccardo parce que c'était un défenseur droit je crois à la base et qui dit défenseur droit replacé au centre dit bonne passe dit bon contrôle de balle donc ça c'est très très intéressant d'avoir ce type de profil au sein de défense centrale par contre si vous pourriez mettre ou l'acheter directement en pilier ce serait encore une meilleure chose parce que temps en temps niveau tête il est un peu limite limite donc là vous pouvez l'acheter directement en pilier vous payerez pas beaucoup plus cher je pense que vous pourrez le trouver pour mille 1200 crédits à tout péter sur le côté gauche bah encore une fois c'est l'indéboulonnable constant que ce soit dans les séries à gauche ou droite c'est toujours les mêmes joueurs à part si vous préférez mettre à droite à battre et donc voilà on passe directement dans le milieu du jeu et puis bon bah zaccard d'homme permettait d'avoir des lignes vertes et donc un collectif beaucoup plus fort au sein de l'équipe alors en milieu défensif j'ai mis nos séries no comme vous pouvez voir ces statistiques elles sont très très correct et très équilibré c'est un très très bon milieu def milieu central ou midef ça c'est vous enfin ensuite vous mettez la tactique comme vous le sentez aussi mais il est très très correct ensuite une une tarie milieu central gauche évidemment parce qu'il est gaucher encore une fois il a des statistiques très équilibré d'image jouer deux buts trois passes décisives acheter pour seulement 3500 crédits il a beaucoup de force mais il n'a pas de pied droit fait très très attention si vous châtez ou frappé ça dépend comment vous le dites frappé du gauche du droit il a absolument pas de frappe il est mais pourri du droit c'est abusé ensuite on a alvaro gonzalez milieu central uruguay 1 de la l'azio encore une fois des statistiques très équilibré avec une très très bonne passe c'est tout ce que j'en ai à dire il est franchement enfin j'ai rien à dire concernant cette équipe là jouez là vous allez voir que vous allez prendre un réel plaisir avec ensuite on a emmanuel sonne qui est le draxler la série a si vous avez un émossé dans votre dispositif vous avez amzik et cetera revendez ça et acheter emmanuel sonne il est puissant gaucher trois étoiles en mauvais pied trois en gestes techniques 350 crédits 15 matchs joué 12 buts marqués pour cinq passes décisives comme vous pouvez voir il est très rapide niveau force vous allez vous allez pouvoir voir que dans les gameplay il se fait pas bouger facilement que du contraire donc voilà je vous conseille fermement ce petit emmanuel sonne ensuite le premier buteur sur le côté gauche c'est pazzini à la base bon je l'ai mis je me suis dit bon on va voir ce que ça donne avec un rendement élevé faible 3 étoiles en mauvais pied 2 en gestes techniques je me suis dit donc je vais voir ce que ça donne on verra bien ce qu'il est capable de faire et j'ai été très très étonné par le bonhomme attention que son son contrôle de balle est un peu un peu limite sa vitesse détrompez vous sa vitesse quand il part seul c'est très très chaud d'aller le rattraper malgré son septembre 3 je crois une vitesse d'image joué dix buts marqués trois passes décisives donc c'est des statistiques franchement très très convenable 450 crédits seulement bon et puis ensuite à droite muriel ça muriel écoute là doit coûter je crois que j'ai eu dans un pack j'ai revendu 1000 1100 crédits comme ça tout pété mais vraiment pour pas grand chose et vous pouvez voir que ces statistiques encore une fois le muriel il est monstrueux ça change pas de fifa 13 4 étoiles en mauvais pied 4 en gestes techniques 27 matchs joués 25 buts pour 20 passes décisives excellent donc voilà sur ce l'équipe au complet vous pouvez l'avoir là actuellement elle est très très équilibrée elle doit coûter à tout péter 5000 crédits 5500 donc voilà elle a un très très bon rendement je dois avoir perdu tête je sais pas moi une fois au grand maximum deux fois sur mes dix matches donc n'hésitez pas à la faire ça va vous procurer pas mal de plaisir sur ce comme diraient aux routes dans le dd je voulais sur votre orgie de but à très très bientôt peace à à Sous-titrage ST' 501 ... 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